Traillé le 12 juillet 2003, pour défendre les intérêts des élèves et étudiants de la zone centre-nord-ouest de la Côte d'Ivoire, le comité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire a entamé les festivités, dès ses 20 ans d'existence, par une séance de footing. Encadré par la police nationale, les ceux assistent à utiliser le trajet aller-retour du campus 1 au rond-point de Sokossé. Pour le secrétaire général Ouattara Clébien Jacob, dit National Guevara, étudiant régulièrement inscrit en master 2 des sciences politiques à l'université à la Seine Ouattara, Ce footing du 12 juillet annonce les 20 ans qui sera l'occasion de mettre tous les militants en jambes et montrer au grand public que le CSI est une structure dynamique. Ce soir, si vous l'avez remarqué, nous venons de faire un footing géant. Le footing géant, déjà, c'est pour annoncer les 20 ans, c'est pour dire aux uns et aux autres que nous sommes déjà dans les 20 ans. Et ces 20 ans, c'est pour mettre tous les militants en chambre, montrer aux uns et aux autres que le CSI est une structure aussi dynamique. Et en ces 20 ans, nous nous projetons déjà, jusqu'en 2050, une lutte noble pour la défense des élèves et étudiants en Côte d'Ivoire. Une séance de sport fortement appréciée par les syndicalistes et les partisans. Au lieu de le 12, le 12 mars de l'anniversaire du CSI, nous avons 20 ans de l'existence. Nous sommes les étudiants, nous n'avons pas dit que nous pouvons annoncer les 20 ans du CSI. Pour rappel, le CSI a pour objectif principal de lutter pour l'intérêt général de l'ensemble des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Merci. 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 Merci.